Et je poursuis là-dessus avec Rachad Antonius, professeur associé au département de sociologie de l'UQAM. Bonjour, M. Antonius. Bonjour. Donc, depuis la frappe à Téhéran qui a tué à Nigné, deux jours se sont écoulés. On a l'impression que toute la région est au bord d'un précipice. Ce matin, on a appris qu'il y a eu échange de tir à la frontière entre le Liban et Israël. Pas d'impact majeur. Est-ce qu'on s'attend toujours à une réplique d'envergure de la part du Hezbollah, du Hamas et de l'Iran? D'abord, je dois dire que c'est très difficile de prévoir l'avenir puisque les acteurs principaux sont eux-mêmes en train de discuter entre eux quelle riposte à donner. Donc, ce n'est pas évident. On ne peut pas dire « donc, il va y avoir tel type de riposte ». On ne sait pas. Mais en toute probabilité, selon une évaluation approximative, c'est que l'Iran et le Hezbollah ne vont pas faire de riposte majeure parce qu'ils ne sont pas prêts maintenant pour une confrontation majeure. Ils vont faire une riposte symbolique pour dire « écoutez, on n'accepte pas ça, on est capable de riposte. » Mais je pense qu'elle va être limitée et je précise que c'est un peu la spéculation. Personne ne le sait. Cependant, il y a trois autres choses très importantes à dire sur lesquelles on peut dire des choses utiles plutôt que de spéculer sur le futur. C'est quelle est la signification de cet assassinat. Premièrement, ça veut dire qu'Israël, qui prétend vouloir libérer les otages, assassine les personnes avec qui elle négocie. Donc, ce n'est pas très sérieux si on prétend négocier pour libérer les otages. Si vous négociez avec quelqu'un et vous l'assassinez, vous n'êtes pas en mode de négociation. C'est la première chose. Deuxième chose, ça prouve une chose que quand Israël veut cibler les gens du Hamas, il est capable. Il a ciblé non seulement Hanier, mais il a ciblé Fouad Choukr du Hezbollah, qui est un grand responsable militaire. Il a ciblé Mohamed Daif, il y a quelques semaines, qui est un responsable militaire au Hamas. Donc, ils sont capables. Ce que ça signifie, c'est que quand ils tuent des civils, et on est autour de 40 000 civils tués à Gaza, ce n'est pas une erreur. Ils sont capables de cibler le Hamas. Donc, quand ils tuent des civils, ce qu'ils veulent faire, c'est faire peur aux civils et faire partir. Ça explique le sens de cette guerre en grande partie. Et c'est aussi cette force, cette précision d'Israël qui fait probablement peur à l'Iran en ce moment et qui freine un peu la réplique. Monsieur Atenus, hier, je m'entretenais avec une citoyenne de Beyrouth. Elle m'expliquait que les gens quittent la capitale, vont se cacher dans les montagnes. Les citoyens à la frontière aussi quittent. Les ressortissants d'autres pays s'en vont. Le Liban se vide en ce moment et c'est une situation qui n'a pas été aussi critique depuis 2006. Écoutez, se vide, c'est beaucoup dire. Il y a des gens qui perdent leur refuge, mais il y a plein de gens qui n'ont pas allé. Et donc, c'est vrai qu'il y a une perturbation du Liban. Mais moi, je dirais que ce type de guérilla, la perturbation la plus grande est sur Israël beaucoup plus que sur le Liban. Donc, le Hezbollah, le Hamas, l'Iran ne sont pas capables de confronter Israël et de gagner sur le plan purement militaire. Mais ils peuvent perturber la situation. Des compagnies aériennes cessent leur vol non seulement vers Beyrouth, mais vers Tel Aviv aussi. Beaucoup d'Israéliens commencent à être découragés et pensent à quitter Israël. Une partie importante de la communauté juive internationale se dissocie de ces politiques israéliennes. Alors, ce n'est pas la majorité de la communauté, c'est une minorité qui s'en dissocie, mais elle est significative. Alors, tout ça est en train, à long terme, de rendre la posture d'Israël, la position d'Israël beaucoup plus fragile. Ce ne sont pas des choses qui vont renverser la situation du jour au lendemain, mais qui rendent les choses difficiles à long terme. Ce type de guérilla n'est pas soutenable par Israël pendant trop, trop longtemps. Et c'est ça sur quoi parient des groupes comme le Hezbollah, le Hamas lui-même, les Houthis, l'Iran. Et il ne faut pas oublier une chose dans tout ça, c'est que dans toutes ces actions, Israël est en violation du droit international. Ce sont les instances de l'ONU qui le disent. Et là, les pays occidentaux qui continuent à appuyer Israël, comme le Canada, sont très, très peu nombreux. Il y a un énorme gouffre qui est en train de se créer entre nous, l'Occident réduit à Canada, une partie de l'Europe et les États-Unis, et l'immense majorité du monde, parce que les actions israéliennes sont illégales, en plus d'être extrêmement violentes et dommageables. D'ailleurs, Joe Biden qui demandait encore à Benjamin Netanyahou d'accepter une trêve, il semble vraiment sourd à tous ses appels de l'international. Je voulais parler avec vous en terminant des États-Unis. Ils ont dit ne pas avoir été au courant de la frappe qui se tramait à Beyrouth. Ça, c'est selon Tony Blinken. Washington semble un peu avoir perdu le contrôle dans toute cette escalade. Elle n'a jamais eu le contrôle. C'est Israël qui détermine les règles du jeu bien plus que les États-Unis dans cette confrontation. En tout cas, là, ça paraît davantage. Elle semble vraiment ne plus avoir... Absolument. Ça paraît davantage. Et quand les États-Unis font des remontrances à Israël, c'est vraiment superficiel. C'est pour la forme. Ils continuent à appuyer Israël. Ils continuent à envoyer des armes. Ils continuent à appuyer Israël aux Nations unies. Ils continuent à ignorer les jugements de la Cour internationale de justice. Donc, l'appui américain-Israël est soutenu, constant, cohérent et ils violent le droit international. Rachad Antonius, professeur associé au département de sociologie de l'UQAM. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup.